Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui fait du Customer Care la force de ton business. Je suis Dariane Becker, passionnée d'expérience et de relations clients et audiences et professionnelle du Customer Care depuis plus de 10 ans. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui t'accompagnera dans le développement de ton entreprise, seule ou avec mes invités. Si ton but est d'offrir à ton business toutes les chances de réussite qu'il mérite, alors abonne-toi et prépare-toi à faire fleurir ton business avec le Customer Care. C'est quoi être mauvais en Customer Care ? Il y a vraiment plusieurs définitions à ça, mais il y a vraiment des personnes qui n'aiment pas gérer leur Customer Care, qui sentent que ça leur prend énormément d'énergie. Et je sais que vous êtes nombreux ou nombreuses dans ce cas-là. Ce que j'aimerais vous dire avant, même de parler du sujet de l'épisode, c'est tout d'abord d'être déculpabilisé par rapport à ça. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être bon en Customer Care et c'est totalement OK. Ça veut simplement dire que vous êtes bon dans d'autres domaines et il y a des solutions à ça. On a la possibilité, bien évidemment, d'offrir un merveilleux Customer Care, même si nous, ce n'est pas le truc qui nous passionne. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je te préviens, cet épisode, c'est un épisode pépite. Vraiment, je t'invite à être peut-être un peu plus concentré que d'habitude quand tu écoutes un podcast pour écouter celui-ci. Parce que Julien, l'invité du jour, nous livre vraiment en toute transparence, en toute honnêteté, tout ce qui s'est passé dans son Customer Care. Et tu l'as vu dans le titre, il se définit lui-même, on va dire ça comme ça, comme quelqu'un qui n'est pas forcément doué en Customer Care. Et ça ne l'empêche pas aujourd'hui de satisfaire et d'enchanter ses clients. Donc Julien Musy, il est coach, il est entrepreneur et c'est un ancien sportif de haut niveau. En 2018, il crée Leader de Ton Marché, une entreprise qui aide les coachs à développer leur activité internet et qui est passé de 0 à 450 000 euros par mois en 14 mois. Donc au fur et à mesure de son cheminement, il découvre qu'il y a encore mieux à faire pour lui que d'aider les entrepreneurs à développer seulement leur activité par rapport au chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'en 2022, il donne naissance au séminaire SoCantic ainsi qu'à sa formation Coaching Master E pour aider les individus à diriger leur vie depuis un espace de pleine conscience, d'amour pour eux-mêmes plutôt que compenser les bagages de leur passé. Donc tout ça, c'est peut-être pas super clair pour le moment, mais je te laisse écouter ma conversation avec Julien et découvrir tout ce que tu peux faire pour ton Customer Care, même si toi, c'est pas ton truc à la base. Julien, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va très bien. Et je pense que le titre de cet épisode va intriguer toutes les personnes qui auront cliqué pour écouter. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Parce qu'il y a trois notions principales qu'on va explorer ensemble. Il y a le côté succès d'un business, le côté, je mets bien des guillemets, je suis mauvais en Customer Care, et le fait d'avoir mis en place des actions spécifiques pour quand même offrir un bon service client dans son entreprise. Donc pour commencer, Julien, j'aimerais que tu me parles de ta vision du succès en business et me dire si selon toi, tu rencontres ce succès aujourd'hui dans ta vie. Ok, super question, j'adore. Alors la notion de succès, elle a beaucoup évolué, je pense pour moi, ces dernières années. Avant, je pense que je t'aurais défini le succès comme un montant de chiffre d'affaires, un niveau de liberté financière, un niveau de revenu, un niveau de liberté extérieure. Je pense que ma notion de succès était extérieure. Et au fur et à mesure du temps, je pense qu'en me rendant compte que ce que je cherchais, en fait, c'était un niveau de complétude, je dirais, à l'intérieur. Et c'est juste que j'avais associé, comme je pense beaucoup de personnes dans cette société, que certaines métriques à l'extérieur allaient me donner un niveau d'épanouissement à l'intérieur. Enfin, je poursuivais ça. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, ah non, en fait, ça n'a pas d'impact. C'est juste une question de comment tu regardes le monde. Et deuxièmement, à quel point est-ce que ta journée te plaît, mais te plaît dans le processus de ce que tu fais et pas dans ce qu'elle te permet d'attendre. Donc aujourd'hui, je pense que je définirais le succès, en tout cas pour moi, dans mes métriques. C'est à quel point est-ce que je me sens rempli, tout simplement, dans ma journée. C'est quelque chose que je dévalue tous les jours. Tu vois, je me demande sur une échelle de 1 à 5, combien est-ce que je t'ai rempli aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a contribué à ce que je me sens rempli ? Qu'est-ce qui a contribué à ce que je me sens vidé ? Et j'essaie d'ajuster semaine après semaine ma vie pour qu'elle m'amène vers mon indicateur de succès et à quel point je me sens rempli dans ma journée aujourd'hui. Donc tu dirais que c'est en cours de ton côté ou il y a clairement des jours où tu te dis, ah ouais, là aujourd'hui, c'était une journée successful pour moi ? Ah non, enfin, ouais, je pense que la majorité de mes journées sont comme ça aujourd'hui. Et pour autant, je vois aussi que ça me demande de déconstruire pas mal de choses que j'ai construites. Je pense que la connaissance de soi, tu sais, c'est un processus qui prend toute une vie. Et je n'ai pas la croyance qu'un jour, je serai à 5 sur 5 toute ma vie. Je pense que justement, le 3, 4 sur 5 te permet aussi de te connaître. Donc je suis plutôt satisfait de ma vie aujourd'hui. Je vois des points sur lesquels j'ai encore besoin de progresser et sur lesquels j'ai encore des choses qui m'empêchent d'être pleinement successful pour reprendre tes mots dans mes termes à moi de ce que veut dire être successful. Génial. Déjà qu'on a établi ce point, ce qui était le succès et qui, quand même, je trouve, si on doit trancher, plutôt atteint pour ta part maintenant par rapport à ta vision, en tout cas la vision que tu en as. Quand on a échangé il y a quelques semaines en off, tu m'as dit une phrase que j'ai vraiment notée et c'était « j'aime mes clients, mais je ne suis pas douée en Customer Care ». En gros, c'était ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça veut dire quoi pour toi ne pas être doué en Customer Care ? Alors, je pense que j'ai une vision de la relation client comme quelque chose... Enfin, d'ailleurs, Customer Care et relation client, moi je le traduis comme ça, mais c'est sûrement pas cette traduction directe. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être en contact avec les gens sans un but spécifique. Je suis quelqu'un qui se sent très bien seul. Ouais, je me sens vraiment très bien seul. Et pour moi, pour qu'il y ait un échange avec quelqu'un, il doit y avoir un objectif spécifique. Sinon, je n'envoie pas le sens et je m'ennuie rapidement. Donc, ça fait que dans mon entreprise, je n'ai jamais été celui qui va envoyer un petit mot pour le nouvel an, envoyer un petit mot pour X, Y, Z, toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas ce que je suis et j'ai une philosophie dans laquelle j'essaie d'être au plus ce que je suis et au moins essayer de me conformer, parce que c'est justement ces choses-là qui me vident. Donc, être pas doué, je pense que c'est... Enfin, je sais faire, tu vois. Je sais être apprécié des gens, je sais quoi dire, je sais quoi faire, mais ça me prend énormément d'énergie. Donc, j'ai fait un choix au fur et à mesure. Je pense qu'au début de mon business, je me suis un peu... Je me suis dit, OK, tu vas faire tout ça, jusqu'à voir que je me sortais drainé de certaines immersions, je sortais drainé de certaines conférences parce que je rentrais dans... OK, tu dois être ça si tu veux être quelqu'un de sympa et quelqu'un que les gens aiment. Et au fur et à mesure, j'ai été, je pense, vers de plus en plus ce que je suis assez naturellement, qui est quelqu'un qui peut... Je peux aimer discuter avec toi pendant 5 heures et j'adorerais faire ça. Mais prendre de tes nouvelles sur des trucs qui ne m'intéressent pas fondamentalement parce qu'il faut le faire, c'est parce que je veux faire. Donc, c'est ça pour moi, ne pas être doué. C'est ne pas faire forcément les efforts relationnels que je sais qu'il pourrait être intéressant de faire si je valorisais réellement la relation. Mais je ne valorise pas réellement la relation. Je valorise la transformation de mon client plus que le soutien et la qualité relationnelle que je vais avoir avec lui. C'est hyper intéressant ce que tu dis déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans parce que j'ai déjà eu des échanges comme ça où ils me disaient, mais je sais quoi faire aussi, mais ça me prend de l'énergie. Et c'est vraiment le mot, ce que tu viens de dire, et c'est vrai, ça prend beaucoup d'énergie. Est-ce que tu dirais que c'est un rapport avec le fait d'avoir une personnalité plutôt introvertie ou extravertie ? Oui et non. Je pense que ces étiquettes sont relativement limitantes parce que dans le fond, tu vois, je vais parler une heure avec toi, je vais parler peut-être 80% de visant et je n'ai pas de problème d'improversion ou d'extraversion. Donc je pense qu'on est naturellement extravertie dans ce qui nous inspire et dans ce pour quoi on est vraiment fait. Et par contre, on est introvertie dans ce qui ne l'est pas. Je passe quand même ma vie à parler aux gens. Donc est-ce que c'est vrai de dire que je suis introvertie ? Je ne sais pas. Jung, d'ailleurs, parlait du concept de ambiverte qui est que selon lui, c'est juste des personnages qu'on s'est construit d'être introvertie ou extravertie, mais qu'au-delà de ça, on est tous ambiverte. Je ne sais plus si c'est le terme exact, je crois que c'est celui-là. Et donc je pense que c'est lié à quel point je valorise effectivement la relation sociale puisque, ouais, à quel point je valorise la relation sociale. Et je pense qu'on a aussi tous des modes d'expression qui sont spécifiques en fonction de comment on a grandi. Par exemple, j'ai pris conscience assez récemment que moi, mon mode d'expression préféré, c'est l'écriture. Je peux écrire des milliers de mots chaque jour sans que ça ne demande de l'effort. Par exemple, tu me demandes de faire de la vidéo tout seul. Une vidéo de cinq minutes, il faut que je me prépare pendant trois heures. Et un jour, j'étais coaché et ma coach, je ne savais pas, qui me demande pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'écrire ? Je dis, moi, je ne sais pas. Elle me dit, si, il y a une raison. Je dis, non, je ne sais pas. Elle me dit, ok, cherchons. À partir de quand tu as commencé à écrire ? Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais parti en internat à 12 ans. Et dès l'âge de 8 ans, j'étais sportif de haut niveau. Et du coup, je partais tous les mois en tournoi à l'international et tout. Et du coup, mes meilleurs amis qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi qui est le tennis de haut niveau étaient partout en France. Et donc, dès le début, à l'époque, il n'y avait pas les audios sur WhatsApp, il n'y avait pas les vidéos. Et la seule manière de communiquer, c'était du coup à l'écrit avec les mails, avec John Skyblog à l'époque. On est de la même génération. Et du coup, de par le vide que j'avais que pour moi, en général, pourquoi est-ce que tu commences à communiquer parce qu'il y a des gens que tu aimes et les gens que j'aimais, je ne pouvais communiquer que par écrit. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à développer inconsciemment cette compétence d'écriture parce que c'était ce que j'avais besoin de développer à un moment donné. Donc, je pense que pourquoi est-ce qu'on aime certaines choses ? Pourquoi est-ce qu'on aime être avec nos clients ou pas sous une certaine forme ou pas ? On dit beaucoup sur toute notre histoire et vient de toute notre histoire. Je suis d'accord. Et tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'au début de ton business, tu fournissais tous ces efforts qui te demandaient beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur et à un moment, tu t'es dit, « Ok, non, toutes ces tâches-là de relations clients, etc., je ne peux plus continuer de les faire moi-même parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après. » Tu vois ? Je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est un truc qui est assez progressif mais qui vient d'un espace pas complètement sain chez moi puisque je pense que à l'époque, la raison pour laquelle je le délègue aujourd'hui, à cette époque, ce n'est pas la raison pour laquelle je le délègue aujourd'hui, c'était un besoin d'être validé, d'être accepté et du coup, recevoir les critiques des clients ou recevoir les mécontentements des clients, je le prenais immédiatement comme personnellement et du coup, le délégué a été une forme de fuite alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est l'inverse que je fais. Je délègue toujours 90% de la relation client. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je vais prendre les 10% où il y a vraiment une grosse insatisfaction parce que je pense qu'avec le temps, sûrement, j'ai développé une estime de soi qui est plus stable, qui n'est pas juste quand on me valide et ce qui fait que je le vois comme une opportunité de progresser plutôt qu'à merde, il m'attaque et ça veut dire que je n'ai pas de valeur. Oui. C'est vrai que la délégation, parfois en plus, à quelqu'un qui aime ça ou professionnel même de la relation client, ça fait voir les choses autrement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à déléguer. Donc, tu dirais, je ne sais pas, trois mois. Ouais. Ouais, j'ai délégué, je ne sais pas, il y a... Non, quoi. J'ai dû commencer à déléguer à mi-2018. Et ça faisait combien de temps que tu étais en business à ce moment-là ? Sur ce business-là, ça faisait six mois. Mais j'ai eu d'autres business avant. OK. Donc, au bout de six mois, en vrai, de ton entreprise, tu t'es dit, OK, il faut que je délègue la relation client. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as mis en place à ce moment-là pour tout de même ? Parce que, tu vois, il y a cette démarche de... Il y a quand même une démarche, tu vois, pour la délégation. Il y a prendre conscience que ce n'est pas ce qu'on aime vraiment faire et c'est totalement OK. Tout le monde n'est pas fait pour aimer gérer sa relation client. Et il y a quand même une démarche de se dire, mais je vais quand même mettre en place des actions pour continuer d'offrir un bon customer care, ce que tout le monde ne fait pas. Il y a encore, et malheureusement, et c'est pour ça que je ne suis pas au chômage, des entrepreneurs qui n'arrivent pas du tout à gérer et ne font pas cette démarche de déléguer, tu vois. Donc, tu avais quand même le truc de dire, il faut que j'offre quelque chose. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je savais que c'était quand même important, tu vois. Je savais que c'était important. Après, je n'ai pas été exemplaire ces quatre dernières années, même dans ma délégation et même chez les gens qui l'ont fait à ma place. Je pense d'ailleurs qu'il y a plein d'endroits que je ferais différemment aujourd'hui. Et je pense que j'ai confondu à pas mal de moments délégation et je me débarrasse, tu vois, qui est une distinction très importante. Donc, ouais, j'avais conscience du coup que c'était important, mais j'avais encore l'espérance, tu vois, que, enfin, je pense qu'il y a, ça peut partir, la conscience que c'est important, ça peut partir de plusieurs espaces, ça peut partir de l'espace de, bon, ça me fait chier, mais de toute façon, il faut bien le faire. Ou il faut, ça peut partir de l'espace de, ok, c'est pas là que j'ai la plus grosse valeur ajoutée dans l'entreprise, par contre, j'ai réellement envie d'offrir quelque chose de cool à mes clients. et ça partait plus du premier espace que je viens de décrire que du deuxième et sûrement qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis complètement dans le deuxième espace. Il y aura encore un peu du premier parce que j'ai encore une forme de manque d'empathie, je pense, envers certaines personnes et certaines façons de fonctionner. de part, je pense, ma personnalité qui est j'ai grandi, j'ai été fils unique, j'ai fait du sport au niveau dans le sport individuel et j'ai encore des traces de ça, tu vois, d'un fonctionnement très individualiste, de la façon tu te démerdes et de projeter aussi ma manière de fonctionner sur mes clients qui est ma manière de fonctionner. En réalité, c'est j'achète une formation, je vais te la défoncer en six heures, tu vois, et je vais tout appliquer et ça a été tout un chemin pour moi et je ne suis sûrement pas au bout de ce chemin de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme moi à ce temps-là. Mais tu sais que c'est... Je suis contente d'entendre ça parce qu'il y a encore une fois énormément de personnes qui sont dans la même situation mais qui ne conscientisent pas ces choses-là, tu vois, qui n'ont pas conscientisé le fait que leurs attentes, leurs réactions, leurs émotions par rapport à certaines situations de leurs relations clients vont en fait découler de leur propre perception du monde du fait qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a d'autres modes de fonctionnement et que tout le monde n'a pas eu les mêmes bases, la même éducation, voilà, il y a toute cette histoire de vie qui rentre en compte au final dans la relation client et j'aimerais répondre sur... Ah non. Ouais, et tu vois, ça arrive encore, je te donne un exemple lundi d'une réunion où j'ai ma responsable du client qui me dit... On a fait des changements, deux, trois changements dans le programme récemment et j'ai ma directeur qui a dit des clients lundi lors de la réunion d'équipe qui me dit « Je veux dire, ce serait bien que tu communiques autour de ça parce qu'on a des demandes autour des clients et moi, ma première réponse, c'est une réaction en mode « Vas-y, on s'en fout, on va pas communiquer pour trois conneries comme ça, tu vois ? » Et elle m'a dit « Ouais, ok, Julien, tu t'en fous mais eux ne s'en foutent pas et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et je suis content aujourd'hui d'avoir des gens qui sont capables de me recadrer sur ces espaces-là et qui peuvent me dire ça parce que je vois que j'ai encore ces réactions en moi. Mais c'est aussi surtout à ça que ça sert, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, la délégation, c'est de faire appel à des personnes qui sont meilleures que nous dans certains domaines. Et au final, c'est leur travail de savoir ce qui est le mieux pour tout le pôle que ça me requiert d'une entreprise. Et tout à l'heure, tu disais « Oui, j'ai eu un moment où j'ai plutôt voulu me débarrasser plutôt que déléguer et tu as bien fait de faire la distinction parce que quand on délègue, on se débarrasse des tâches, de l'exécutif, mais on ne se débarrasse pas de du côté responsabilité parce que ça reste notre entreprise et on a quand même envie que les clients soient satisfaits. Donc, c'est important de faire la différence. Et quand tu as dit qu'il y a certaines choses que tu ferais différemment au niveau de la gestion de ta relation client, est-ce que tu as un ou deux exemples qui pourraient peut-être aider les auditeurs à éviter ? le premier, c'est le premier qui me vient à l'esprit qui est le le plus grand et ça paraît évident quand je vais le dire pour autant de ce que je vois dans l'industrie du coaching, c'est souvent dit « it's a common sense but not a common practice » tu vois ? Et c'est le fait de... C'est pas parce que à un moment donné tu as trop de clients pour accompagner en one-to-one que tu ne dois pas créer des processus de formation spécifiques et que tu dois juste prendre un coach. Un truc dont j'ai pris conscience il y a un an et demi où à un moment donné, en termes d'équipe de vente, je pense qu'on était loin en termes de performance, en termes de tracking, en termes de réécoute d'école, en termes d'optimisation de la performance, tout ça. Et un jour, je regarde l'agenda de l'équipe et je vois on a cinq meetings par semaine d'équipe de vente tous les jours et en fait, on a un meeting toutes les deux semaines pour former les coachs et je me suis dit « waouh ! » C'est ouf à quel point on a valorisé le processus de formation, d'amélioration des closeurs pour qu'ils pensent exactement de la même manière que nous, qu'ils vendent exactement le bon produit, qu'ils fassent x, y, z comme on le veut. Et par contre, on n'a mis aucune intention sur comment on veut que les gens coachent et comment on veut que nos coachs coachent, comment on veut que les personnes qui répondent aux services clients répondent, comment tout ces trucs-là. Et ça illustre juste le fait que je mettais de départ assez du truc. Donc, ça, c'est un premier truc. C'est un truc que je vois énormément dans l'industrie et que j'ai fait. Je ne suis pas en train de dire « moi, je suis différent », mais c'est pour moi un truc que j'ai envie de faire évoluer, en tout cas dans l'industrie aujourd'hui. C'est l'attention qui est mise sur l'optimisation des campagnes marketing ou de l'équipe de vente et le peu d'attention qui est mise sur l'optimisation du coaching. Tu vois, on va recruter un coach et vas-y, débrouille-toi, tu vois. Donc, ça, c'est le premier truc que je ferais différemment. Je mettrais beaucoup plus d'attention sur mes processus de formation de coaching et mes processus de formation pour les gens qui sont censés aider les clients. La deuxième chose que je changerais et que je ferais différemment, c'est être beaucoup plus intentionnel sur qu'est-ce qu'on veut vraiment apporter à nos clients parce que je pense qu'au début, tu ne mesures pas le succès de client après, tu as 2-3 mécontentements et tu arrives à un moment donné où tu te rends compte qu'il faut mesurer la satisfaction et tu mesures la satisfaction. Pour autant, tu mesures un chiffre qui est la satisfaction mais qui ne te dit pas du tout si tu es en train de réaliser ta mission. Je te donne un exemple qui est que si j'étais CIO de Coca-Cola aujourd'hui, ce qui serait probable, c'est que j'ai 90% des consommateurs qui seraient satisfaits. Est-ce que ça veut dire que je serais en train de réaliser ma mission ? Non, pas du tout parce que je vendrais un truc avec lequel je ne suis pas du tout en accord. Et je pense que la satisfaction des clients ne veut en rien dire si tu es en train de réaliser ta mission en tant qu'entrepreneur et donc ce que j'ai fait évoluer avec le temps aussi, c'est réellement définir c'est quoi la mission de l'entreprise et quel est l'indicateur de mission clé qu'on peut réellement mesurer quitte à ce que des clients soient insatisfaits à court terme parce qu'on est en train de réaliser notre mission. Et aujourd'hui, la mission de notre entreprise c'est de réellement permettre au maximum de personnes de vivre la vie la plus inspirée possible. Et donc, pour ça, notre indicateur aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a réussi à créer un Life Transforming Moments chez nos clients durant l'accompagnement ? Si la réponse est non, même s'il a plus de chiffre d'affaires qu'avant ou quoi, pour moi, on n'a pas réalisé notre mission. Il peut être très satisfait. Il peut avoir multiplié par 10 son chiffre d'affaires. Pour moi, on n'a pas réalisé notre mission. Et c'est quoi un Life Transforming Moment ? Pour moi, c'est un moment où il touche à... Bon, c'est très personnel à notre entreprise et à ma vision du monde, mais c'est un moment où il touche cette perception qu'on vit dans un monde qui est parfait et que la manière de sa vie s'organise est exactement telle qu'elle doit être pour qu'il se réalise. Et c'est un moment où toute sa physiologie répond et où il a des larmes de gratitude dans ce moment. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que pour nous, on veut accompagner les entrepreneurs à créer une nouvelle culture. Une culture dans laquelle tu crées des choses et tu développes des choses parce que ton cœur te dit de les développer, pas pour aller nourrir des blessures et répondre à ton égo. Et si on aide un entrepreneur à faire x10 sans qu'il ait eu un moment d'éveil, peu importe comment on l'appelle, un moment d'éveil comme celui-là, en fait, il est juste en train de créer plus de la culture actuelle dans laquelle on vit et c'est pas ce que je veux, c'est pas la mission de notre entreprise. Et on est prêt pour ça à limiter à court terme la satisfaction peut-être de certains de nos clients pour réaliser réellement notre mission. Donc ça, c'est un truc que je ferais différemment. Plutôt définir c'est quoi la réelle mission de l'entreprise et comment on mesure qu'on est réellement en train de se rapprocher de cette mission. Je viens de voir toutes tes paroles. Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et d'inclure cette dimension de lier complètement en fait la mission de l'entreprise avec la satisfaction au client. Et ce que tu dis, ça a totalement du sens, c'est-à-dire que votre mission, ça va aussi dans le sens de satisfaire et même plus loin d'enchanter vos clients parce que vous ne voulez pas juste qu'ils soient satisfaits. T'as envie, comme tu viens de le dire, qu'ils aient vraiment une transformation, quelque chose qui les aide à atteindre, en fait, si on met des mots simples, le bonheur, tout simplement, le bonheur dans leur vie. Donc, ça va totalement dans ce sens-là et merci d'avoir partagé tout ça. Aujourd'hui, je pense que la majorité de tes clients sont heureux. Tu disais que tu mesures un peu la satisfaction. Si je reviens sur la satisfaction simple de tes clients, est-ce que tu as un chiffre à nous partager par hasard ? Ouais, j'ai un chiffre, mais il n'est pas représentatif pour moi. Il est trop bien par rapport à ce qui est vraiment, qui est, par exemple, le NPS. Et ça, c'est un truc aussi que je ferais différemment. Notre NPS, sur un programme, je crois qu'on est à 9,6, un truc comme ça. Enfin, on a une moyenne de 9,6, tu vois, sur 10, ce qui est bien, sauf que c'est aussi la limite des indicateurs, c'est que je me suis rendu compte que c'est l'objectif que j'avais donné à notre ancienne directrice du succès client. Et puis, au début, peut-être qu'il était à 8,3 quand on a pris son poste et il est monté jusqu'à 9,6. Et je me suis rendu compte, au début, je la félicitais en main de la, c'est trop bien. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce chiffre, il était quand même truqué parce qu'on n'allait pas chercher la réponse du client qui avait décroché, on n'allait pas chercher la réponse du client qui avait arrêté. Donc, je trouve que c'est chef, tu peux leur faire dire un peu ce que tu veux. Et du coup, je pense qu'il est surreprésentatif de la satisfaction réelle de nos clients. Je pense que nos clients sont satisfaits et ils ont aussi leur zone d'insatisfaction. Comme tu dis, ce genre de données, que ce soit le taux de satisfaction, le net promoter score, donc pour les personnes qui ne sont là pas ce que c'est, le net promoter score, c'est à quel point tes clients sont prêts à te recommander autour d'eux. Ils sont surfaits et totalement inutiles si on ne les intègre pas dans une dimension plus grande, en fait, comme tu le disais, de satisfaction. Effectivement, ils ne sont pas à prendre tout seuls à la lettre. Demain, une entreprise qui dit oui, on a 100% de taux de satisfaction, ouais, mais sur combien de personnes ? Si c'est trois personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire sur 100 clients, ça ne veut absolument rien dire, comme tu le dis, mais ça reste quand même une partie de l'indicateur global, en fait, de la satisfaction des clients et si jamais ça intéresse les personnes qui nous écoutent ou peut-être même toi, quand je recommande de calculer le NPS, je recommande toujours d'avoir des questions ouvertes en dessous, c'est-à-dire de ne pas seulement demander aux gens leurs notes et salut, au revoir, c'est de leur demander ok, qu'est-ce que tu as préféré ou ta question, comme tu disais, qu'est-ce qui a été transformé en toi pendant notre accompagnement et une autre qui dit s'il y avait quelque chose à changer, quelque chose à améliorer, qu'est-ce que ce serait pour toi ? Et là, tout de suite, le chiffre prend une dimension différente parce qu'il y a des nuances qui sont apportées, donc c'est intéressant de faire ça comme ça, donc voilà, je te posais surtout cette question pour illustrer la suite de ma question qui sont aujourd'hui, est-ce que tu as des process particuliers avec ton équipe pour enchanter et satisfaire tes clients ? Est-ce que tu as envie de les partager avec nous ? Ouais, alors il y en a sûrement plein, ceux qui sont peut-être les plus significatifs. Alors, je pense dans les plus significatifs, il y a le fait de moi, un que je vais avoir, c'est que chaque semaine, je passe sur la liste de nos clients actifs. Tu vois, je la scanne deux minutes juste pour me rappeler qui on a comme clients actifs et après, je la laisse. et dans la semaine, je vais, à chaque fois que j'ai quelque chose en tête, tu vois, quand tu penses à tes clients, tu as derrière des pensées autour de tes clients. Donc, derrière, dans la semaine, je vais peut-être avoir une pensée autour de, tiens, cette personne, c'est ça qui lui arrive, il faudrait de l'aider là-dessus ou tiens, cette personne, il faut lui donner cette ressource. et donc, ça, de le faire, soit de le transmettre directement à l'équipe, soit de le transmettre directement au client, en fait, c'est des petites pensées qui changent tout et je me suis rendu compte pendant longtemps que je les avais, ces pensées, mais juste, j'en faisais rien ou je les réprimais. Je me disais, tiens, je pense à cette personne, ce serait intéressant de lui envoyer un message puis je passe à autre chose. et en fait, ces petites pensées mettent de l'attention, ça change tout, c'est un petit détail mais qui change tout et ça, c'est un truc que j'avais arrêté de faire par structure, on va dire, et hiérarchie. Je m'étais dit, ok, bon, c'est plus, je ne suis pas responsable des clients, entre guillemets, il y a telle personne mais en fait, ça fait une différence massive pour quelqu'un quand il reçoit un message du CIO, du dirigeant alors que c'est pas avec lui théoriquement qu'il a acheté le produit et surtout quand ce message est spontané. Donc ça, c'est une des premières choses. Après, il y a plein de choses dont je ne suis pas au courant, je crois. Je crois qu'on revoit des cadeaux à certains moments, des trucs comme ça. Mais en tout cas, moi, par rapport à mes valeurs et ce qui est important pour moi qui est la transformation, la connaissance, la conscience, toutes ces choses-là, j'estime que ce que je peux faire de mieux, c'est dès lors que je perçois quelque chose, j'ai une intuition à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose, c'est de lui communiquer et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait une différence et je pense qu'en plus, en termes de, je ne sais pas si tu en parles, mais je pense qu'en termes de customer care, il y a bien sûr des bonnes pratiques mais c'est comme dans tout, ça part avant tout d'une philosophie qui on est en tant qu'entreprise, quelle est notre philosophie et du coup, qu'est-ce qu'on met en place en termes de customer care qui nous ressemble vraiment par rapport à qui on est. Donc, voilà, par exemple, on peut envoyer des livres à certains moments parce que c'est ce que je valorise, tu vois, la connaissance, les livres, toutes ces choses-là. Voilà ce que j'ai en tête, voilà ce que j'ai en tête là. Mais c'est top que tu le dises parce que je définis le customer care comme une philosophie, surtout, comme une philosophie business qui place l'humain avant le client, c'est vraiment l'humain en fait, tu vois, les êtres humains qu'on va aider à travers notre entreprise. Donc, c'est merveilleux que ça coule de source en fait pour toi. Et le côté spontané, c'est rare parce que, comme tu dis, c'est tout le temps extrêmement processisé. Après, il faut des process pour s'organiser, pour s'y retrouver. Mais garder un petit peu de spontanéité, c'est vraiment génial. On arrive tout doucement à la fin de notre entrevue. Julien, est-ce que tu aurais un dernier conseil qui te viendrait en tête si tu devais t'adresser à quelqu'un qui là est en face de tout aujourd'hui qui te dit écoute Julien, moi non plus, j'aime pas trop gérer ma relation client, ça me prend de l'énergie, j'y prends pas de plaisir, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois, et qu'il n'y a pas forcément les moyens tout de suite de déléguer par exemple. Ouais, moi je pense que c'est un merveilleux miroir en termes de connaissance de soi puisque de mon expérience, chaque fois que j'ai eu envie de me déconnecter de mes clients, c'est que j'étais dans un profond mensonge dans ma vie à propos de qui j'étais, ce que je voulais, pourquoi je le voulais et que à chaque fois ça m'a vraiment appris à me connaître, appris à m'ajuster et que si aujourd'hui t'as pas envie d'être avec tes clients alors que t'es une petite entreprise, c'est soit que t'as pas les bons clients, soit que t'as pas le bon produit, soit que tu le livres pas sous la forme qui te convient et que t'as des niveaux d'autorisation à aller chercher. Je te donne un exemple qui est pour moi, pendant longtemps, j'ai eu sur les sur les trois dernières immersions donc qu'on proposait à nos clients des immersions de trois jours, je suis tombé malade. je connais mon corps, je sais que si je tombe malade, ça me dit quelque chose, tu vois. Et au début, le premier truc, tu te mets un peu à toi-même, tu dis ok, je suis malade, j'ai dû t'attraper un rhume puis la deuxième, tu te fais une entorse la veille, tu te dis ok. Et la troisième, je suis encore malade, je tombe malade le premier jour. Et vraiment, à la fin de la troisième de suite où je suis malade, alors que je suis la même malade dans ma vie, à part dans ces moments-là, je me dis ok, il y a vraiment quelque chose qui te convient de plus dans ces immersions, c'est quoi ? Et je fais la liste de ce qui me draine dans ces immersions et je me rends compte que tout ce qui me draine, ce n'est pas obligé, c'est juste moi qui me suis imposé. Et donc, ça m'a forcé à réajuster les attentes que je me donnais à moi-même et que je laissais entendre à mes clients. Et donc, ce que j'ai fait dans la dernière, par exemple, je ne suis pas tombé malade, au contraire, j'avais beaucoup d'énergie, c'est le fait que, en fait, la première soirée, je ne suis pas venu, ce n'était plus juste pour moi. Et il y a des moments où j'allais dans ma chambre et tu vois, tous ces trucs que je m'imposais par convention sociale ou par convention, tout simplement. Et je pense que ne pas avoir envie d'être avec ses clients est une belle opportunité d'aller reconsidérer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre qui est vraiment moi et qu'est-ce que j'offre parce que je le tiens d'ailleurs, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de mener mon entreprise. Puisque je crois que si on s'autorise à créer l'entreprise qu'on veut vraiment, les offres qu'on veut vraiment, les solutions qu'on veut vraiment, parler des sujets qu'on veut vraiment, sous la forme sous laquelle on veut vraiment, eh bien, on a naturellement cet enthousiasme d'aller auprès de nos clients et que c'est sûrement une question plus profonde d'aller chercher si on n'a pas envie d'être avec nos clients, c'est qu'est-ce que je m'impose, pourquoi j'ai cette entreprise et revenir à mon avis des questions plus profondes qui nous amènent à nous rendre compte que c'est juste qu'on s'est imposé des trucs qui ne correspondent pas. Je suis tout à fait d'accord et c'est un merveilleux mot de la fin. Écoute, je te remercie et je suis extrêmement reconnaissante que tu nous aies partagé toute ta vision et ton passé aussi avec le Customer Care parce que, et je choisis très bien mon mot, pour moi, c'est du courage parce que le Customer Care, souvent, j'ai remarqué que c'était une sorte de tabou chez les entrepreneurs, il faut que ça reste secret, non, on ne va pas dire s'il y a un truc qui ne se passe pas bien, etc. Alors que moi, c'est mon but avec mon entreprise, ce n'est pas de donner des coups de bâton à toi, tu as un mauvais Customer Care, ce n'est pas bien, c'est de trouver la meilleure solution pour que les entrepreneurs puissent offrir un bon Customer Care, que ce soit eux ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et je trouve que ton épisode va, je pense, déculpabiliser beaucoup de personnes sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent et ça, c'est hyper important parce que, comme tu disais, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut et qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas comment on va pouvoir aussi satisfaire nos clients. Est-ce qu'il faut que je revois ma façon de fonctionner ? Est-ce qu'il faut que je revois mes process ? Est-ce qu'il faut que je délègue totalement ? C'est vrai que c'est des questions et puis on a toujours, comme tu nous le montres, des moyens de satisfaire nos clients, de les enchanter, même si on n'est qu'à 10% impliqués au final dans le process de Customer Care en tant que chef d'entreprise. Donc, merci beaucoup, Julien. Je peux rajouter un truc ou pas ? Bien sûr. Je pense que... Non, tu vois, je ne suis pas si introverti que ça. Il y a un truc que j'aimerais rajouter qui est qu'en plus, la plupart du temps, les choses qu'on s'impose, ce n'est pas en service qu'on voit à nos clients et les gens ne l'attendent pas de nous puisque je pense que les gens ont une vue assez claire de qui on est en général, sûrement. Souvent plus claire que nous-mêmes on a et ils n'attendent pas ça de nous. Ils n'attendent sûrement pas de moi que j'aille boire des verres avec eux. Ils n'attendent sûrement pas de moi que je fasse XKXL. Par contre, ils m'attendent sur ma capacité à voir ce qui se joue dans leur inconscient, ma capacité à leur donner un autre angle de vue sur quelque chose. Et au fur et à mesure, plus on se force à faire des choses que les gens n'attendent pas de nous parce que ce n'est pas nos talents, ce n'est pas qui on est, au plus on a envie de s'éloigner de nos clients et au moins on a envie d'aller leur offrir ce qu'ils attendent de nous et ce que nous, on a envie de leur offrir. Parce qu'on finit par associer douleur à être avec nos clients alors que si dès le début, on n'avait pas fait ce que personne n'attend de nous mais que seuls nous-mêmes nous nous imposons par rapport aux autres, on aurait continué à avoir du plaisir à partager ce qu'on aime vraiment faire. Et donc, je pense que c'est vraiment cette notion de en fait, ce que tu t'imposes aujourd'hui, sûrement que tu l'arrêtes demain, tes clients s'en foutent. Si ce n'est pas fait pour toi et ce n'est pas ce qui t'inspire, parce que tes clients savent qui tu es. Je suis d'accord. Merci beaucoup Julien. Je mets les liens vers ton site, ton Instagram. Donc, on te retrouve à Julien Musy. On peut te retrouver aussi peut-être ailleurs sur Internet ? Ouais, moi, je n'ai pas ton niveau d'organisation ou de beauté des choses et tout. Donc, je crois qu'on a un site Internet qui n'est même pas à jour. Tout ça, mais en tout cas, sur Instagram, ils trouveront sûrement tout ce que je fais. Je crois que c'est l'endroit qui est le plus à jour par rapport à ce que je fais. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, personnellement, il m'a beaucoup plu, il m'a beaucoup appris aussi sur différentes perceptions de la relation client, de comment on peut la gérer. J'espère que ça t'aura fait du bien aussi peut-être d'écouter qu'un entrepreneur qui a aujourd'hui du succès dans son entreprise n'est pas forcément bon, c'est pas forcément sa passion, le customer care, et que c'est totalement OK. Comme tu l'as entendu, mais je te le répète, c'est hyper important, il y a des solutions pour ça. Bien évidemment qu'il faut toujours avoir conscience du fait qu'il faut offrir un bon customer care, qu'il faut satisfaire ses clients, c'est la base, mais c'est pas obligé d'être toi qui va tout gérer de A à Z, c'est pas obligé d'être toi qui va répondre à tes emails clients tous les jours. pour la délégation, comme je l'ai dit dans tous les cas, tu vas devoir y passer à un moment donné. Que ce soit maintenant par confort ou plus tard par nécessité, tu vas devoir déléguer ta relation client pour te concentrer sur ta zone de génie pour faire évoluer ton entreprise. Si jamais déléguer ton customer care, c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me contacter parce qu'on a lancé récemment la formation Team 5 étoiles, donc une formation qui peut t'aider et t'accompagner de A à Z pour la délégation de ton customer care, mais pas juste la délégation. Aussi t'accompagner dans le recrutement, trouver la bonne personne, l'onboarder, créer des fiches de poste, tout ce qu'il faut pour faire un recrutement. Tu peux m'écrire à hello.bakerbloom.com Tu trouveras aussi le lien de la formation dans la description de l'épisode. D'ici la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée.